On va bien sûr revenir, Manuel Bompard, sur ce coup de théâtre hier à l'Assemblée, l'adoption de cette motion de rejet qui avait été déposée par les écologistes. Dès hier soir, Gérald Darmanin, je le disais, qui portait ce projet de loi immigration, a reconnu un échec. Et vous, que dites-vous ce matin ? Merci au RN, merci au LR ? Non, je dis que le gouvernement ne disposait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter ce texte de loi et que dans une démocratie normale, il devrait en tenir compte. Et le ministre Darmanin, qui s'est beaucoup exposé sur ce sujet, devrait en assumer la responsabilité et donc il devrait partir en emportant... Il a déposé sa démission, Emmanuel Macron l'a rejeté. Justement, j'observe qu'on a quand même un problème démocratique. Vous avez un texte qui est rejeté à l'Assemblée nationale et on nous dit finalement, tout va continuer comme avant, comme si finalement il ne s'était rien passé. Le président de la République, Emmanuel Macron, est drogué à l'autoritarisme. Il ne fonctionne plus que comme ça. Ça fait depuis maintenant un an et demi et si on prend un petit peu de recul sur les événements, on a deux budgets, deux budgets de la sécurité sociale, une réforme sur les retraites, un texte sur l'immigration qui veut passer en force. C'est-à-dire qu'il n'est plus en capacité de gouverner le pays dans des bonnes conditions de faire en sorte que l'Assemblée nationale vote en faveur des textes de loi qu'il propose. On va revenir sur la suite dans un instant, mais reconnaissez que sans l'ERN et sans LR, cette motion de rejet n'aurait pas été adoptée. Vous êtes d'accord ? Et ça ne vous gêne pas d'avoir obtenu le gain de cause en faisant, j'allais dire, en commun ? Mais madame, il n'y avait pas de majorité pour le texte déposé par le gouvernement. Il n'y avait pas non plus de majorité alternative pour le texte ou la conception qui était la nôtre de ce sujet. Je ne le conteste pas. Mais quand vous êtes au pouvoir, quand vous dirigez les affaires, et que vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous devez avoir créé les conditions pour qu'une majorité de députés vote en faveur de votre texte. Quant au fait que des députés du Rassemblement national et des députés LR aient voté ce texte-là, je pourrais vous renvoyer le fait que, par exemple, quand nous avons proposé à l'Assemblée nationale d'augmenter le SMIC, ce sont les macronistes, LR et le Rassemblement national qui se sont alliés pour rejeter cette proposition. Quand nous avons proposé à l'Assemblée nationale de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ce sont les macronistes, LR et le Rassemblement national, en quelque sorte, qui se sont alliés pour le rejeter. Ça, c'est le jeu parlementaire. Mais je ne vous pose pas la question pour vous mettre en cause, vous. Je ne me sens pas mis en cause. Delphine Batteau, qui est députée écologiste et membre de la NUPES, n'a pas voté cette motion de rejet. C'est la seule députée écologiste, d'ailleurs. Et elle s'en est expliquée sur Twitter. Elle dénonce une motion de rejet instrumentalisée par le RN et les Républicains, qui souhaitent, dit-elle, revenir sur le texte voté au Sénat, un texte plus dur. Je ne peux pas, écrit-elle, et ne pourrai jamais voter avec l'extrême droite sur l'immigration. Mais écoutez, quand on est opposé à une proposition de loi, quand nous la combattons, comme nous avons combattu ce texte, nous avons plusieurs moyens législatifs, institutionnels, de s'y opposer. La motion de rejet en fait partie. Peu importe les moyens, ce qui compte, c'est le résultat. C'est ce que vous nous dites. Mais cette motion de rejet, madame, elle a été portée par un écologiste, un membre du groupe écologiste. Donc, il était légitime, logique, que je vote en faveur de cette motion de rejet. Ne pas l'avoir votée aurait été incompréhensible. Et il me semble donc qu'il fallait utiliser effectivement les moyens à notre disposition pour bloquer ce texte. Et c'est ce que nous avons fait en votant ce texte. Je voudrais vous dire qu'il y a eu davantage de voix en faveur de la motion de rejet venant de la gauche que de voix en faveur de cette motion de rejet venant de la droite ou de l'extrême droite. Le cœur de ce qu'a été cette motion de rejet, c'était les voix de la NUPES, et j'en suis très content. Alors, venons sur la suite. Malgré cette motion de rejet, pas question d'abandonner le texte, a dit hier le ministre de l'Intérieur, pas de retrait. Le risque aujourd'hui, c'est que ce texte, il soit adopté via la commission mixte paritaire, un petit groupe de députés et sénateurs, sept députés, sept sénateurs, sans débat à l'Assemblée. Si ça se passe comme ça, est-ce que finalement, c'est pas tout perdant pour vous ? Un texte plus dur à adopter, sans débat, avec une alliance avec le RN et les LLF ? Madame, c'est impossible. Heureusement, il ne peut pas y avoir de texte adopté dans ce pays si l'Assemblée nationale ne se prononce pas sur ce texte. Avec un 49-3. Ah, alors vous évoquez la possibilité qu'il y ait un nouveau 49-3. Donc je dis que si le gouvernement, après en première lecture avoir vu son texte être rejeté par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, décide de passer en force en imposant un 49-3, alors je pense qu'on aura franchi un cap de plus dans l'autoritarisme. Sauf que les Français, ils sont pour ce texte. 8 Français sur 10 soutenaient ce texte dans un dernier sondage Odoxa. Vous les privez, ces Français, aujourd'hui, de débat ? D'abord, je ne sais pas si les Français sont pour ce texte. C'est ce que disent les sondages. Après, les sondages, on en fait ce qu'on veut. Mais sur les retraites, vous disiez que les Français étaient contre le projet de loi. Les sondages disent aussi qu'une majorité de Français sont en faveur de la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. C'est une proposition que je porte. Pourtant, vous aurez observé que le ministre Darmanin n'avait pas inclus cette proposition dans son texte de loi. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dans les sondages. Les sondages, ils disent aussi que les Français considèrent que la priorité du moment, c'est la question de l'inflation et du pouvoir d'achat. Pourtant, le gouvernement n'a pas proposé de texte sur ce sujet. Mais ils veulent un durcissement sur les mesures autour de l'immigration. C'est-à-dire que ça fait depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années qu'on essaye de leur faire croire que la responsabilité de toutes leurs difficultés, les responsables de tous les maux, de tous leurs maux, de toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est l'immigration. Donc, ce n'est pas totalement absurde. Mais on est d'accord que l'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat, Manuel Bompard. C'est le lieu du débat, l'Assemblée nationale. Là, vous les privez de débat. Mais pas du tout. D'ailleurs, nous avons débattu pendant une semaine complète, de 9h à minuit, de ce texte à l'Assemblée nationale, aux commissions. Donc, personne n'a été privé de quelque débat que ce soit. J'ai même envie de vous dire, sur l'immigration, j'ai l'impression qu'on en débat souvent. Il y a eu 20 textes en 30 ans sur l'immigration. Donc, je pense que ça va. On n'est pas limité dans le débat sur les questions de l'immigration. Comment on sort de là ? Je vois plutôt comme un soulagement le fait que pendant 15 jours, on ne va pas être en permanence dans un climat qui soit un climat nauséabond comme le Président de la République et sa majorité ont essayé de nous l'imposer. Comment on sort de là, Manuel Bompard ? Certains, y compris d'ailleurs au sein de la majorité présidentielle, parlent ce matin, pourquoi pas, d'une dissolution. Vous y seriez prêts, vous ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous réclamez ce matin ? Non, mais moi, je ne réclame rien. Vous réclamiez la démission de Gérard de Darman. Je vais vous dire. Je pense que dans une démocratie normale, le ministre aurait dû partir. Il aurait dû emmener son texte de loi avec lui. Maintenant, je vois bien que le Président de la République le couvre et que le Président de la République ne tient plus qu'à un fil, qui est le fil du passage en force permanent. Je dis que la situation, ce pays ne peut pas être gouverné comme ça pendant encore des mois, des mois et des années. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. S'ils ne sont pas capables de gouverner le pays autrement, qu'ils partent tous, qu'ils s'en aillent. On n'a pas besoin d'eux. Parce que ce pays, il a besoin d'être gouverné. Parce que ce pays, il est confronté à des défis qui sont immenses. Un défi de la pauvreté, un défi de l'inflation, un défi de la crise écologique, un défi de l'impasse démocratique. Il y a aussi la menace terroriste. Ce texte, dit Gérald Darmanin, aurait permis d'expulser l'assaillant d'Arras, ce jeune homme qui, 13 octobre dernier, a assassiné Dominique Bernard, ce professeur de lettres. Est-ce que rien que pour ça, rien que pour éviter cet attentat, il n'aurait pas fallu voter ce texte ? Non, ce n'est pas faux. Mais si, c'est faux. Il existe déjà dans le code, le Cézéda, aujourd'hui, la possibilité d'écarter des gens s'ils mettent en danger les intérêts vitaux de la nation. Il était arrivé avant l'âge de 13 ans en France. Même si les gens sont arrivés avant 13 ans, tout le monde le sait. Il n'y a que M. Darmanin qui croit à cette fable. Parce que M. Darmanin, il a privatisé pour des enjeux personnels ses ambitions présidentielles, ce débat sur l'immigration. Et il s'est mis à raconter n'importe quoi. Donc, sur ce sujet, il n'y a pas besoin de ce texte pour écarter des gens qui mettraient en danger les intérêts vitaux de la nation. Donc, le sujet n'est pas celui-ci. Donc, moi, je vous dis que ce pays ne peut pas continuer à être gouverné comme ça par des passages en force permanents et au mépris de la souveraineté populaire et des représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, si Emmanuel Macron n'est pas capable de comprendre cette leçon, on va vers des jours qui vont être des jours de plus en plus tendus et de plus en plus difficiles. Enfin, dans quelle démocratie on peut considérer que les budgets n'ont plus besoin d'être votés par l'Assemblée nationale, les textes de loi n'ont plus besoin d'être votés dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un fonctionnement démocratique normal et sain. Donc, il faut changer tout ça, tout simplement. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à vous. Et vous restez avec nous, Manuel Bompard, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cadréville. Oh là là, oui, je suis de l'habitude.